Pierre Ducro, Daniel Riolo, les drôles de dames, évidemment comme tous les lundis entre 23h et minuit, Fred Hermel, Philippe Auclair, David Lorto à venir, même si ça ne joue pas en Allemagne. David a un avis tranché à nous faire partager dans quelques minutes, mais place tout de suite à l'Italie avec Simone Renvera. S'il y avait encore Leonardo, hier soir, il savait déjà qu'est-ce qui est sorti dans la Gazeta, il appelait l'agent et tu dis, vous les joueurs et les agents, tout le monde ferme sa gueule jusqu'à la fin de la saison. Bien sûr, bien sûr. Simone, coup de projecteur, là donc pour le coup, on parle souvent de la Juve, de Dybala, de Naples, dans tes avis tranchés, la place à la Talenta, qui a fait une grosse perf en gagnant à la Roma. Qui a fait deux grosses perfs cette semaine, en gagnant face à la Roma, c'est dimanche en championnat, et on s'est qualifié pour la demi-finale de la Coupe d'Italie avec une victoire à Naples pendant la semaine. Et à mon avis, c'est les moments, parce que sinon ça passe, après la Ligue des Champions, on n'arrive plus à parler de certaines choses, comme de l'importance de Jean-Pierre Gasperini pour la Talenta. L'entraîneur. Je veux aussi dire, oui, l'entraîneur, et aussi pour le foot italien. C'est pour ça que j'espère, et je parle avec ça dans mon avis tranché, de le voir prochainement, la prochaine saison, pourquoi pas, sur un banc important en Serie A ou en Italie. Et quand je dis ou en Italie, parce qu'il y a un banc très important en Italie qui est libre, celui de la sélection, bien sûr, parce que Gasperi est en train de faire quelque chose d'extraordinaire avec une équipe qui n'avait pas énormément de moyens, qu'aujourd'hui il y en a beaucoup, parce que ses joueurs, le joueur qu'il a fait, qu'il a révélé, ont été vendus, et même si cette équipe a perdu des joueurs importants, restent au plus haut niveau. Parce qu'il a poursuit des rêves, c'est-à-dire l'effet de faire jouer à la Talenta pour la première fois à l'Europe depuis 26 ans, de la jouer au fond, de faire vivre cette passion des supporters de la Talenta, et dire, bon, on a mérité ensemble d'être en Europe, et donc on va chercher d'être au mieux en Europe. Il y a plein de clubs qui oublient l'Europa League et cherchent de se qualifier pour une autre compétition, que ce soit l'Europa League ou la Ligue des Champions, et la jouent pas au fond. La Talenta arrive première dans une groupe avec Everton, oui, qui c'est pas peut-être un des plus grands Everton, mais c'est quand même une grande équipe qui a fait un énorme mercato, devant Lyon, éliminable en Coupe d'Italie, et reviennent à la sixième place à l'égalité avec la Sampdoria, après un début de saison un peu compliqué, mais parce qu'il faisait beaucoup tourner pour l'Europa League, et donc il a parfois mis devant l'Europe au championnat, et c'est une chose que je trouve très très belle pour une équipe, pour un club comme la Talenta. Et c'est pas la première fois qu'il fait des exploits comme ça, Gasperini, peut-être on le connaît pas trop en France, Gasperini en 2009, en saison 2008-2009, avec le Genoa, qu'il avait fait déjà remonter en série A de la série B en saison 2006-2007, il fait retrouver l'Europe au Genoa après 17 ans. Quand tu es un entraîneur, que tu fais retrouver l'Europe au Genoa après 17 ans, et à la Talenta après 26 ans, ça veut dire que tu as quelque chose de spécial, tu arrives à tirer le mieux de tes joueurs, il y a des joueurs qui ont fait des parcours incroyables, Kessi était inconnu, il est au Milan aujourd'hui, Gallardini, inconnu, il est à l'Inter, Conti est allé à Milan, sur Cris Santé, qui était un peu un joueur perdu pour les voutes italiennes, aujourd'hui il y a tous les plus grands clubs italiens qui sont sur lui, comme la Roma La Juve, donc il s'est valorisé les jeunes, et son club a réussi à vendre aussi des joueurs, à se donner une image européenne, et le seul problème de Gasperini, c'est qu'il n'est pas habitué peut-être au très haut niveau, et on sait ça parce qu'il a raté sa seule expérience dans un grand club, c'était l'Inter, c'était l'Inter 2011-2012, donc deux années encore après la folie de Mourinho, à l'époque l'Inter, est-ce qu'il pouvait vraiment réussir à ce moment-là ? Moi je trouve dommage que cet entraîneur n'ait pas été essayé, moi je pense qu'il pouvait être dans un grand club. C'est sûr que la raison pour laquelle ça n'a pas marché à l'Inter, c'est parce qu'il est arrivé, il a dit on va jouer à trois, et certains joueurs ne voulaient pas du tout jouer à trois, c'était trop fatigant. Puis il y avait encore quelques dinosaures du titre. Quelqu'un qui était en train de devenir un dinosaure, qui pour jouer à trois il fallait beaucoup plus d'efforts, il ne voulait pas faire certains efforts, mais c'est un entraîneur pour vous dire, qui est un garçon que je connais bien comme Thiago Mott a dit, c'est l'entraîneur plus préparé, meilleur que j'ai connu au niveau technique, tactique et humaine. C'est quelqu'un... Moi je pense qu'il y a des clubs en France qui ont des moyens, qui devraient se pencher sur un mec comme ça. Moi j'ai dit, j'espère le voir dans un grand club en Italie. Genre Lyon. Pourquoi pas en Europe, ce serait très beau pour lui. Et pour vous dire, il a lancé des jeunes, mais plein de jeunes. Paolo Di Bala, lui dans sa saison cashmardesque à Palerme, c'est lui qui l'a fait débuter. Titulable pour la première fois en Serie A, et son premier doublé l'a fait la deuxième fois qu'il était titulaire, avec Gasperini sur les bancs. Mais encore, je ne sais pas, les Perotti, les Charaoui, les Milito, les Mota, il y a plein de joueurs qu'il a révélé au grand public. Écoute, on retient Gasperini, on espère le voir dans un grand club. Il va faire 50 ans ces mois-ci. Combien ? 50. Putain, je voyais 60. Tu tuis tout le monde, d'ailleurs. Mais non, mais avec les cheveux blancs. J'avais son nom. Les cheveux blancs, ça ne veut rien dire. C'est bon. Je me suis laissé abuser par ce détail. Pardon, pardon. Alors, Simonnet, parlons quand même du reste de l'actu. Il n'y a que 50 ? Il va faire 60 cette année, alors. Je te dis, je me suis trompé. Il va faire 60 cette année. Oui, c'est moi aussi. Oh, voilà. Il est de 58. Je me suis trompé. Il est de 58 ? 58. Enchaînons, Simonnet. Blaise Matuidi, donc victime de champ raciste. Il faut quand même en dire un mot. C'est encore la mauvaise histoire de Cagliari. C'est une... C'est que Cagliari, c'est isolé, ou il y a un problème de fond ? On va parler de Cagliari parce que la saison dernière, c'était Montari qui voulait quitter le terrain. Et on a dit, il y a 3-4 idiots qui ont fait des chants. Il y a quelques saisons avant, c'était Eto'o qui voulait quitter le terrain pour être insulté à Cagliari. Et quand le club aujourd'hui communique en disant, oui, mais c'est 4-3 idiots et nous, on n'est pas comme ça. C'est 4 idiots chaque fois, chaque année. C'est un peu facile comme réaction. C'est trop simple. J'espère que cette fois, Cagliari va faire seulement pas de belles mots, parce qu'il fait un tweet en français très beau, très correct, très poli. Mais il faut faire quelque chose en plus. C'est-à-dire, si c'est 4 idiots, il faut que ces 4 idiots qui, sur 4, 40, ne rentrent plus jamais dans le stade. Il faut arrêter là que ça. Après, c'est pas seulement Cagliari. Il faut les identifier, c'était pas facile. Jonathan Zibina, qui était dans Team Duguay aujourd'hui, qui a joué 13 ans en Italie, dit, c'est un problème de culture dans les stades. Mais bien sûr, mais en fait, il y a une hypocrisie qui est terrible. Ça, ok, dire, ça arrive dans plein de pays, on l'a vu, on l'a entendu et tout. En Italie, pourquoi c'est récurrent ? Le problème de ces quelques abrutis partout dans les stades qui le font. Mais le problème, c'est qu'évidemment, quand tu n'as jamais voulu régler les problèmes en tribune. Le football en Italie, moi, je vous le dis très sincèrement, je suis très inquiet et pessimiste pour le football de ce pays. C'est pas le fait que la compétition, Simonnet, je t'assure, à force de ne pas vouloir voir la vérité en face en Italie, je t'assure que ça va aller de mal en pied au niveau du foot de ce pays. C'est pas parce que la compétition se porte bien, dans le sens où les matchs sont intéressants, là, je suis d'accord avec toi, que ça améliore les résultats, forcément, en Coupe d'Europe d'autres clubs à part la Juve, qui est une société qui marche très très bien et pour qui ça va très bien. Mais l'équipe nationale reste sur deux Coupes du Monde pourries plus une ratée. J'ai vu le très bon reportage que t'as fait, qu'on a fait pour Transversal, que t'es allé faire... Moi, quand j'entends même des Paolo Rossi, Bergomi, des mecs quand même, avec une expérience énorme, qui ont été champions du monde, analyser la situation du foot et sortir presque autant de banalités sur l'état du foot et pas comprendre comment ça évolue... Les supporters en Italie, on n'a jamais voulu rien faire. Ils ont pris le pouvoir dans tous les clubs, on a laissé les dirigeants, on a laissé les pouvoirs aux ultras, on a vidé les stades. Aujourd'hui, les stades sont toujours à moitié vide. Il n'y a plus de stades en Italie, tu vois, même quand on dit... Bon, je suis un peu en train de mélanger tous les problèmes, mais les structures, les stades, même le São Paulo avec la grande piste et tout, même si c'est plein, c'est pas tout le temps plein. Bon, voilà. Le stade Olympique à Rome, on n'en parle même pas. Voilà, la situation des deux clubs de Milan, qui sont des locomotives essentielles à la bonne santé de ce football-là, sont en mauvais état, voilà. Et donc, à côté de ça, on laisse les supporters prendre le pouvoir, qui sont gangrénés absolument par l'extrême droite. L'extrême droite, c'est pas un privilège de l'Italie. On est dans un pays où l'extrême droite était au deuxième tour. Il y en a partout, des champs racistes, ça s'est déjà vu en Espagne aussi. Ça ne se voit plus en Angleterre depuis très longtemps, parce qu'ils ont fait le ménage il y a très 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 longtemps. Mais ça se voyait dans les années 80 et les années 70, ce genre de choses-là. Voilà. On ne s'attaque pas au problème. Et quand en plus, l'autre idiot qui était à la présence de la FED, Tavec, pouvait se permettre de raconter toutes les conneries du monde. Et avoir des propos racistes lui aussi, ça... C'est ce que je dis, toutes les conneries du monde. Donc, que tu ne règles pas les problèmes. Après, tu peux continuer à dire... C'est vrai, c'est bien ce qu'ils ont fait. Le club, l'excuse et tout. Le mot, il est sympa. Mais si à côté, tu ne vas pas régler et que le week-end prochain, les mêmes crétins, tu les laisses rentrer... Oui, bien sûr. Tu règles, il n'aura pas le problème. Mais tu ne le règles dans aucun stade. C'est une phrase. Daniel a 100% raison. En Espagne, ça arrivait aussi. Il y a un type que beaucoup de gens en détestent, qui s'appelle Rabir Tebas, qui a dit c'est fini. Et depuis que c'est fini, je peux vous dire que les clubs, ils expulsent les mecs. Et ce n'est pas simplement les insultes racistes. Ils avaient identifié 13 mecs, exactement 13 mecs, qui lors d'un classico, avaient passé tout le match au Bernabeu à traiter Messi d'anormal, enfin de soum normal, enfin de mongole, je ne sais pas ce que là, les mecs ont été identifiés, sur demande de Tebas, ils ont été identifiés, et ils sont exclus à vie du Bernabeu. Et quand on veut, avec les moyens qu'il y a aujourd'hui, on peut. Jamais en arrière, ça va être très compliqué. Les ultras ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de pouvoirs. Simone, un dernier mot, si tu veux. Et la grande majorité sont gangrénées par l'extrême. Et derrière, il y a l'Allemagne. Donc vas-y, Simone. C'est vrai que moi, entre les premières chansons que j'ai prises quand j'allais au stade avec mon père, j'étais petit, etc., c'était bien sûr des chansons qui insultaient l'adversaire. Géographiquement, on peut dire. Si tu es des Naples, t'as ça. Si tu es de la Fiorentina, t'as ça. C'était des Milan, c'était... Donc c'est vrai que c'est quelque chose que depuis tout petit... Oui, de toute façon, les chansons de stade ont toujours été un peu portés là-dessus, il faut bien le dire. Parce que quand les ultrasiers faisaient paysan-paysan, c'est une sorte de racisme social. Et les Lyonnais avec les Stéphanois ont fait ça. Et l'Allemagne, ça a toujours été normal. Dans des proportions pour mesurer aussi, ça a existé. Mais en Italie, c'est plus profond. Et il faut vraiment, tant qu'ils ne feront pas le ménage... L'Allemagne, David Lorto, on y va. Je rappelle que Lorto porte toujours aujourd'hui des vêtements uniquement fabriqués en RDA. David, tu veux nous parler de la sélection ? Bravo ? Oui, 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 absolument. Parce que vous savez que le championnat va reprendre, ce sera vendredi, avec un alléchant match entre le Bayern Leverkusen qui ne revient pas trop mal cette saison et le Bayern Munich. Donc il faut patienter encore. Et pourtant, cette année, ça reprend quand même très tôt, je trouve. La Bundesliga, on pourra à l'occasion reparler de ces trêves qui se raccourcissent comme peau de chagrin en Allemagne, qui se réduisent. Ce que je voulais vous dire ce soir, et on retiendra ça peut-être pour la Coupe du Monde à la fin de la saison, c'est qu'à mon sens, le problème de l'avant-centre, le problème de l'attaquant de pointe pour Jorim Löw en sélection, est terminé. Pourquoi ? Oui. Je vous avais parlé il y a quelques temps, dans un avis tranché, de la montée en puissance de Sandro Wagner, ce grand attaquant costaud, puissant, qui est très fort de la tête, qui avait été formé au Bayern, et qui retrouvait des couleurs avec ses clubs récents, et notamment avec Hoffenheim. Eh bien, Sandro Wagner, nos auditeurs ont suivi l'actu, est venu maintenant au Bayern. Il avait exprimé très fortement l'envie d'y venir, et on se disait, est-ce que c'est vraiment un bon choix pour lui s'il veut disputer la Coupe du Monde, parce qu'il va être évidemment la doublure, l'ombre peut-être même de Lewandowski. Or, Lewandowski est légèrement blessé en ce moment, et Sandro Wagner en a profité. Il y a eu un match amical, le Bayern avait quelques jours de préparation ces dernières heures au Qatar, et il y a eu un match amical contre Al-Ali, qui est anecdotique certes, il y a eu 6 buts à 1, je crois, peu importe, mais Sandro Wagner a marqué le premier but de son équipe. Bon, c'est pas mal, et il semble avoir gardé la confiance qu'il avait acquise ces derniers temps à Hoffenheim. Donc ça, c'est pas mal du tout aussi pour Joachim Löw, parce que figurez-vous qu'en même temps, exactement au même moment, un certain Mario Gomez qui a 2 ans de plus, 32 ans contre 30, lui aussi recommence à trouver des couleurs avec son nouveau club, il a été transféré à Stuttgart, Mario Gomez. Et donc, ça fait pour le sélectionneur, qui peut se frotter les mains, la possibilité de se dire, ah, ben ces deux-là, ils vont tirer la bourre jusqu'à la fin de saison, et si je veux jouer avec un pur numéro 9, un pur finisseur, un pur buteur, un homme de surface, j'aurai l'avantage d'avoir le choix. J'aurai pas seulement Mario Gomez qui se bordfondait à Wolfsbourg, mais maintenant, il est sous la menace, entre guillemets, sportive, l'émulation de Sandro Wagner. Ça, c'est un aspect, et puis lié à ça, il a le choix maintenant, l'embarras du choix, le sélectionneur, parce qu'il a aussi, en plus de ces deux-là, Timo Werner, dont on dit du bien depuis un moment, du RB Leipzig, qui, lui, peut ajouter de la vitesse et de la profondeur. Il a un certain Lars Stindl, qui est le 9,5 idéal qui joue entre les lignes, entre les attaquants et les milieux de terrain, qui joue à Mönchengladbach. Et puis, il a aussi, et ça, c'est plus hypothétique, mais ça reste une réalité possible, Mario Götze, vous vous souvenez, le fameux Messi allemand, qui est capable de dribbler dans une cabine téléphonique. Bon, et puis, on peut en citer d'autres. Donc voilà, moi, c'est ça que je voulais vous faire sentir ce soir. Il me semble que le problème du numéro 9, qui était quand même un problème essentiel en sélection, on en a énormément parlé dans les médias en Allemagne après la fin de carrière de Miroslav Klose, ce problème est en train de se dissiper parce qu'on retrouve un semblant de concurrence, on a des profils divers, et le sélectionneur va vraiment avoir le choix pour constituer son groupe en fin de saison pour la Coupe du Monde. Donc ça fait un problème de moins, à mon sens, encore un problème de moins pour l'Allemagne. Eh oui, Daniel, les Allemands seront là à la Coupe du Monde. Ah bon ? C'est étonnant. Je ne savais même pas qu'ils en avaient un problème. On les met en... Non, on ne fait pas de classement dans les favoris. On dit qu'il y en a trois et puis on verra. Ils sont, pour les bookmakers anglais, ils sont co-favoriés juste avec le Brésil à égalité pratiquement, devant la France. Brésil, qu'est-ce qu'ils font ? Ils tricotent, ils font quoi ? Brésil, Allemagne, France, Espagne. Je te donne les cotes que j'ai vérifiées aujourd'hui. La France est avant l'Espagne ? Mais au nom de quoi ? Mais il y a plein d'endroits où la France est bien placée. Mais avant l'Espagne ? En tout cas, on sera d'accord sur le quatuor, je pense. Mais je ne comprends pas au nom de quoi. Je pense que nous, on ne met même pas la France dans le quatuor. Je vous donne une information, mais pour moi, c'est le Brésil, les favoris, chapeau à trois. Comment il peut en être autrement ? C'est les bookmakers. Ça veut dire qu'il y a de l'argent à se faire, Daniel. Ce sont les paris qui ont été déposés par les parieurs. Là, Daniel, ils ont vu les derniers matchs de l'Espagne, les derniers France-Espagne. Ils sont fous, les bookmakers anglais. Là, Daniel, si tu étais joueur, tu mettrais une donne sur l'Espagne. L'anglais est un petit peu condescendant par rapport aux Espagnols comme ils le sont avec les Italiens. Je pense qu'ils se concentrent sur certains éléments de l'équipe de France offensif. Vous savez, ici, on parle de la perfida albion. Vraiment, il y a le mot perfida albion aussi. Les bookmakers, ils ont leur choix. Très bien. Tu as dit avec le Real tout à l'heure, Daniel, qu'on ne pouvait pas prendre une boule de cristal et voir en fonction de ce qui se passait dans une saison ce qui allait se passer après. L'Espagne, on ne tient pas compte des derniers matchs. si tu regardes Iniesta, qui est situé en équipe d'Espagne, dans quel état il va arriver en fin de saison ? Bousquet, si les Barcelonais jouent tout, parce que là, ils sont pas mal, elle est pas mal cette équipe, ils vont jusqu'au bout en tout, comment ils vont arriver physiquement ? Et les Madrilen sont désespérés. Je ne t'en peux pas avec la Coupe du Monde, non ? Il y en a un qui s'ennuie là. C'est juillet, je comprends bien. Je me demandais pourquoi ils s'énervaient, mais j'ai compris. Juste en 20 secondes, David, Aubameyang, il en est où ? Oui, alors Aubameyang, je voudrais lui rendre un tout petit plommage ce soir, rapidement, parce qu'il avait été critiqué par ses propres supporters tardivement, mais d'abord aussi par les médias et puis par les observateurs et surtout ses dirigeants, parce qu'il avait fait des incartades, parce qu'il était allé ceci à Milan, parce qu'il avait fait des choses un peu en dehors des règles. Mais là, il y a une petite histoire qui le concerne. Il a eu le droit, officiellement, de la part de son club, de revenir à l'entraînement. Vous savez que le Borussia Dortmund, enfin vous ne savez pas, mais je vous le dis, était en stage de reprise dans le sud de l'Espagne, à Marbella. Ah, c'est étonnant, il va falloir conclure mon petit David. Et Aubameyang s'est autorisé avec l'accord de son club, trois jours de retard pour revenir, parce qu'il recevait un prix et puis il a aussi un privilège supplémentaire, c'est que sa famille l'accompagne dans l'hôtel du club, alors que c'est par ailleurs strictement interdit. Donc il a quand même des privilèges qui lui sont aussi accordés par ses dirigeants. Il faut lui rendre cet hommage. Merci David, merci à toutes les drôles de dames. Daniel, merci également. Demain, l'after arrive après la Coupe de la Ligue. Et effectivement, Nice-Monaco à 21h, donc l'after en a foulé. Quart de finale de Coupe de la Ligue toute la semaine sur RMC. Ciao.